On a vu qu'au début Malin tentait pas mal de longs ballons rapidement perdus. C'est une des raisons de cette statistique plutôt. Storm qui peut remettre à Kuypers. Ca arrive, c'est Kuypers qui peut tirer. Hugo Kuypers, c'est gol. L'ouverture du score des Malinois. Hugo Kuypers qui a inscrit son quatrième but en quatre rencontres. Sans ça il partait seul vers le but, Brüls. Il y a Ara qui demande. Brüls qui décale, Ara qui peut centrer pour Klos. Klos qui peut marquer. João Klos. L'égalisation Kruher. Et il va aller chercher le carton jaune ici. João Klos. Deux équipes sont capables. Denki. Oh c'est pas mal fait ça pour Rabi Matondo. Matondo face à Van de Vort qui se loupe dans sa sortie. Matondo pour l'ouverture du score. Oui. Et bien le voilà. 35 minutes de jeu. Rabi Matondo. Il n'a pas eu grand chose comme ballon dans cette première mi-temps. Et celui-ci était un excellent ballon de Kevin Denki pour permettre à Rabi Matondo d'aller ouvrir le score. C'est vrai que c'est le cercle finalement qui a... Et c'est finalement un corner qui sera joué pour le cercle avec Dino Otic. C'est parti. La déviation dedans. Oh la déviation de Senna Miange. Et bien encore un but sur phase arrêtée. Ils sont passés désormais à 20. Et bien après 5 minutes, le cercle double la mise. C'est un véritable coup de main. C'est eu ça pour le Racing Gang qu'on peut repenser. Il reste encore assez de temps. Mais là, c'est clair que Gang va devoir trouver la solution tout de suite. et probablement marquée rapidement pour venir un petit peu casser cette dynamique. Le centre ici. Onwachu justement. Onwachu et l'arrêt d'avoir les sens. C'est finalement Bangonda. Bangonda qui vient réduire le score. Et bien quel début de deuxième mi-temps de folie. Au moment où le cercle, il y a quelques instants, est passé tout, tout proche. Preciado. L'espace pour lui. Il devrait avancer et jouer avec Ito. Preciado, le centre. Et ici le 2-2. Brian Heynen. Et bien la situation qui s'enverse totalement. Ça, ce scénario-là. Il y a 7-6 minutes au 2-0. Et bien on ne l'aurait pas vu venir. Derrière Gang à deux occasions. Bangonda et cette fois Heynen. Et on le voit à travers ces ballons compliqués. Maurice qui est allé percuter là, par après. Oh là là, ça fait le but ça. Mais oui. L'union. Qu'est-ce qui lui passe là ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Je ne les ai jamais vus en 7 minutes 40 commettre autant d'erreurs depuis le début de la saison. Il est en forme en tout cas à ce niveau-là. Un petit hasard avec Nielsen. Et là, ça va frapper. Bien joué. Oh, que c'est beau ! Mais que c'est beau ! C'est même génial ! C'est génial ! Parce que ça, franchement, ça ne doit strictement rien au hasard. Tout ça a été calculé, travaillé, ciselé, perfectionné. La poussin à gauche. On l'observe. Nielsen dans la boîte. Elle est belle ! Elle est belle ! Il y a un coup de sifflet. Non, il y a le but alors ! On s'est regardé du côté de Courtret. Et là, franchement, qui va marquer ça ? C'est Candus. C'est Candus pour récupérer de la boulette de la première mi-temps. On est resté, mais complètement statique du côté de Courtret. Replacer un petit peu plus défensivement. C'est les manies. Ça passe. Elle va faire mal, celle-là. Il faut qu'il joue juste. Super. Et il joue juste, c'est les manies. Quand on ne le voit plus, on ne voit plus Courtret. Mais quand on le voit, on ne voit plus que lui. Et pour aller mettre ce plat du pied, Marc, il faut des qualités énormes. Parce que... Cadris est incroyable dans les petits espaces. C'est ce qu'on fait de mieux en Belgique, presque. Ah oui, Cadris, vraiment, la vivacité. Là, maintenant, Njouko. Il est reparti de l'autre côté, maintenant. Ce n'est pas bon pour Rundaf. Est-ce qu'il peut contrôler ça ? Oui. Et la frappe ! Oh ! Marabilla ! Marabilla ! Mais quel but ! Rundaf ! Il ne faut pas le siffler, celui-là ! Il ne faut jamais siffler un nounours ! C'est incroyable. Mais regardez-moi ça ! Quelle balle ! Regardez les supporters de l'Union, Thomas, qui n'en reviennent pas ! Tarnacon qui reste le long de la ligne. Oui, ça, c'est très intelligent parce qu'il n'y a personne qui le prend. Il est libre. Attention, on se sent trop intéressant pour Lang. Il y a une très bonne intervention. Nadrani qui était contact avec le néerlandais. Ce n'est pas terminé. La frappe ! Et l'ouverture du score. C'est limpide, c'est parfait. Et c'est Olsen qui enroule ce ballon dans le filet latéral opposé. C'était un superbe coup franc, en tout cas, la plus belle des phases arrêtées du club de Bruges. Ici, de nouveau, ces ballons qui viennent mourir. Mais le deuxième sera le bon avec Ritz qui fait 0-2. On le sentait arriver, Nordine. 28 minutes de jeu. Club de Bruges fait le break. Oui, et c'est un but à l'image de ce qui se passe en première mi-temps. Ils sont en retard, ils ne sortent pas. Ils sont déjà bas dès le départ. Regardez, c'est difficile à gérer, même si on est à 5 derrière. Parce que celui-là qui donne le ballon, il a tout le temps de se concentrer pour donner un bon ballon. Et derrière, ils sont tout de suite à 4 dans la zone de vérité. Le centre. Oh, Bladic, qui voit ce ballon passer entre ses jambes. C'est 0-3. C'est Olsen. C'est Olsen. Est-ce qu'on va lui attribuer ? Parce que sa frappe n'était pas cadrée. Je pense que c'est Dic, en réalité, qui met ce ballon dans ses buts. Van Aken, de nouveau, qui aura joué très très juste tout au long de la partie. Matin, ouais, le centre manque de dosage. Oh, belle passe. Bien joué. Skowolsen, le centre au second poteau. Et cette fois, Dosti va. Cette fois, Dosti va. Et le met, au fond, c'est le numéro 4 pour le club de Bruges, au terme d'une très belle action initiée par Le Ketelard. On préfère temporiser là aussi. La force tranquille encore une fois aujourd'hui. Hans Van Aken. Oh, superbe. Et la patience va peut-être payer. Ben oui. Mais ça, au-delà de la finition absolument géniale de Skowolsen qui s'offre un triplé, il y a l'intelligence, la lucidité de Van Aken, Nordi. Oui, le talent. Le talent, tout simplement. Franchement, c'est le Berscott qui est le plus séduisant, je trouve. Moi aussi. Ils ont d'abord travaillé avec leurs moyens. Et là, finalement, ils sont en train de se dire, et si on allait plus loin ? Et si on allait plus loin ? Ben voilà, tiens ! On y va plus loin. Et c'est logique que Dom ouvre le score, alors qu'on s'approche de la fin de cette première mi-temps. Mais c'est le monde à l'envers. Honnêtement, c'est le monde à l'envers. Ben franchement, il s'en sort pas mal. Et elle passe. Voilà les ballons là-bas. Et une faute ou pas ? Non, il va trop la chercher. Et ici... Oh, elle est bonne ! Elle est belle ! Et le voilà, tiens, le but ! Le voilà, le but. Et cette récupération pour Frey. Et là, je vous parlais d'un match qui peut changer de visage. Pour avoir un peu d'oxygène. Et ici, on va y aller. Mi-Bomb n'y va pas avec Nengolan. Dégagement, Benson. Faut pas le toucher, lui. Il est en feu. Nengolan, où est-ce qu'il va ? Oh, c'est bon ça ! C'est bon ça ! Et ça va au fond ! Avec ce but de Frey qui délivre le beau seuil. Avec un plat du pied. Retour. Je manque à Tanga. Loquer le centre là. Monsieur Leroy avec Refaïdov. Refaïdov la passe en un temps pour se diriger. Refaïdov, ça met trop fort, ça. Oui ! Il y a Refaïdov qui libère. Le public Andorlecht 1-0 pour le Sporting. 49 minutes de jeu. Le Sporting passe dedans. Mais ils ne doivent plus reproduire ce genre d'erreur. Exactement. Parce que c'est un vrai cadeau aux attaquants Andorlecht 1. Des doublements intéressants de Gomez. Worskaren qui s'engouffre dans le rectangle. Oh superbe ! Magnifique ! Y arrive Worskaren pour le 2-0. Le sort est arrivé. Et cette fois, le grand Dojo peut faire vibrer. Le public Andorlecht 3-0 pour le Sporting. Y arrive Worskaren. Qui arrive bien finalement. Esquiettelon effectivement. Il est parti à Mouzou. Il l'a bien donné. C'est un superbe ballon. Rahman il va le mettre son but. Il va le mettre son but. Et cette fois, le drapeau n'est pas levé Benito Rahman. De nouveau d'une efficacité légendaire. 3-0 pour Andorlecht. C'est pas mal. C'est pas mal le contrôle. Il était difficile mais réussi. Oh c'est bien fait ça. Oh c'est bien fait. Jules Sager. Ça se referme. De poitre est là. La frappe c'est gol. Ah splendide. Ça part d'un très bon ballon au profond de De Sable. Bon travail aussi. Magnifique même de mal aidé. Et puis le sang froid à la fois de Jules Sager et de De Poitre. C'est magnifique. Dompé. Deneuve. Alors. Sissako. Gano. Vossen. C'est gol. Evidemment. On le sentait. on sentait que Zulte Waringame était capable de faire quelque chose depuis la reprise ou en tout cas depuis un quart d'heure alors long ball Drake Ogidja la frappe et puis Bezos c'est Bezos qui marque à 40 secondes de la fin du temps additionnel Romain Bezos on réclame une position de hors-jeu du côté de Zulte Waringame je ne pense pas un petit peu d'élévation ce ballon là et ça c'est bien joué pour nous le centre en retrait avec Agbadou toujours aussi dangereux devant Prélevignac contré par Keita et le but de Magny c'était lui déjà qui avait offert la première opportunité cadrée de la tête cette fois-ci c'est une frappe en rectangle qui vient crucifier Runarsson et sa défense ça permet à Srevers et Denor de remettre ça au sol Sibus Srevers côté gauche pour Xavier Mercier quelle bonne passe de la part de Xavier Mercier ça va lui faire plaisir évidemment et sur la première tentative cadrée des Louvanistes et bien les hommes de Marc Breis reviennent au score via Mathieu Martens l'homme en forme Peters avec le surnombre apporté par Jordi Amat nous oh le petit crochet attention avec cette frappe de nous la puissance du Ghanéen mais avant cela la technicité parfaite de la part de nous qui fait la différence sur un petit crochet extérieur du pied droit avant de s'ouvrir la récupération intéressante attention il y a un 3 contre 1 face à De Waist il faut terminer cette occasion Previac ça termine au fond des filets de Runarsson enfin Eupen parvient à breaker son adversaire à la 71ème minute de jeu Sous-titrage Société Radio-Canada